C'était donc il y a une dizaine d'années maintenant, il faut le rappeler. Bondambon n'est plus, mon cher Jacques, on a appris cette information hier, évidemment, à travers Guinée News. Bonjour, mon cher Jacques. Oui, bonjour Lamine et bonjour à tous. Le colonel Bondambon, préfet... De Dubréca. Préfet de Dubréca, ancien préfet de Dubréca. Il faut quand même le dire, il est venu avec le CNDD et puis après à l'avènement d'Alpha Conde, les ennuis, il a connu quand même quelques ennuis, les ennuis justement liés à l'attaque du domicile du chef de l'État. Il était poursuivi avec beaucoup d'autres militaires guénéens et puis en 2015, lui, il a bénéficié d'une relâche, je crois. Il y avait eu cette faveur qui avait été accordée à quelques militaires. Il avait été relâché finalement et depuis, il s'était retranché dans son Dubréca de temps à autre. Il venait à Conakry. On se rappelle encore de ces cadeaux qu'il nous a apportés ici à l'occasion, je crois, des 10 ans de Radio Espace. Il avait voulu fêter ça avec nous, il est venu, non, c'était les 5 ans d'Espastique d'ailleurs. Il était venu avec beaucoup de cadeaux ici et puis il nous a reçus aussi. Dernièrement, lorsque nous nous sommes retrouvés du côté de Sonfonia, il était quand même très jovial, il faut le reconnaître. Au-delà de l'administrateur qu'il a été avec tous les problèmes qu'on connaît, bon, à l'époque, on pouvait le juger, on pouvait dire ce qu'il était en train de faire, il était dans l'excès. Mais quand on voit ce qui se fait aujourd'hui avec le CNRD, on se rend bien compte qu'il y a un travail qui avait été longtemps sollicité par les autorités, mais qui n'était pas fait parce qu'à l'époque, les casses à Dubréca, mais également à la cimenterie, même dans la zone industrielle. C'est bien pour cela que beaucoup de Guinéens lui avaient fait des réproches. On sent bien qu'il était, bien entendu, dans un rôle, notamment ce propos qu'il tient ici sur Radio Espace et qu'on a tenu à rappeler ce matin. On va présenter des condoléances à sa famille et que Dieu veille bien accueillir son âme. Merci beaucoup, Jacques Léouard, Lénaud, évidemment. Mon cher Roby, c'était ton ami. Bonjour, mon Roby. Bonjour. C'est vrai que c'est au forceps que je ris parce que ces dernières années, particulièrement, il était devenu un grand ami à moi. On se retrouvait très souvent du côté de son phonia. Là, je me souviens encore de nos accrochages dans cette émission parce que je l'appelais Resco le Zorro. Si vous vous souvenez, Resco le Zorro, c'était celui qui réquisitionnait les véhicules dans son opération ville propre qu'on a créé. Et il mettait les décharges dans les coffres des véhicules, etc. Et bon d'un bon, n'est-ce pas, Resco le Zorro. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que particulièrement, c'était un homme qui était devenu ces derniers temps comme le dit Jacques Jovial. Et puis, c'est vrai qu'il était… c'était une mastodonte. Arrêté, c'était vraiment un costaud gars. C'est vrai. Mais ces derniers temps, il avait de la peine même à marcher. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je pense qu'il a traîné une longue maladie et puis finalement, ça l'a emporté. Je ne vais pas être long, je vais juste souhaiter mes condoléances à sa famille et retenir que ça a été quand même un homme qui a marqué son temps. Oui, quoique. Voilà, c'est bien dit. Bien, Mohamed Marat, bonjour, mon cher Mohamed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mes sincères condoléances à sa famille. Il a été un serviteur de l'État avec ses succès, avec ses échecs, avec ses points forts, avec aussi ses faiblesses. Mais c'est aussi ça, la vie publique. Je dirais même que c'est cela, tout simplement, la vie. Tout ceci pour nous rappeler notre humanité encore une fois. Vous avez beau être fort, intelligent, riche, vous avez beau avoir de la notoriété, vous avez parfois l'impression que vous surfez sur l'eau, que vous pouvez tout vous autoriser sur terre, mais la terre, la poussière aura raison de vous un jour. Et je pense que la meilleure façon de vivre, c'est de se rappeler que ce jour arrivera. Et qu'il arrive très tôt pour certains, tard, je ne dirais pas, parce qu'on ne souhaite pas mourir quel que soit l'âge, mais il arrive un peu plus tard pour d'autres. Mais ça arrivera. Donc le mieux, c'est de vivre de sorte à impacter positivement les autres autour de vous, à vivre en craignant Dieu. Surtout, vous savez, souvent quand je vous dis ici, je me rappelle une fois, il y a trois ans, vous avez crié dans ce studio, quand je dis, le problème de ce pays n'est pas politique, le problème de ce pays n'est pas ethnique, le problème de ce pays n'est même pas économique, je dis, le problème de ce pays, il est divin. Vous avez crié, je dis, parce qu'on a cessé de craindre Dieu. Je continue de le croire, la mine. Quand vous voyez tout l'état de ce pays, vous vous rendez compte que c'est simplement parce que le Guinéen, généralement, ne craint pas Dieu. Et c'est le professeur Afra Kondé, un jour, qui l'a résumé en interne, qui nous a tous heurtés, mais qui n'est pas vraiment faux. Il a dit, le Guinéen, la 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 Guinéen. Voilà, mais je pense que si dans notre tête, nous avons réellement, nous craignons Dieu, je pense que tout se passera bien. En tout cas, que son âme repose en paix. Amen. Son ou ses épouses, mais surtout ses enfants, nous présentons nos sincères condoléances et que son âme, donc, repose en paix. Voilà. Mohamed Mara, évidemment, voici ce qu'on pouvait dire sur la disparition de ce grand monsieur. bon d'abord, donc, qu'il n'est plus. Vous restez avec nous. Dans un instant, le GG format normal. Tout homme qui a la profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui est malheureux. Condorcet. GG sur l'espace Guinée. Les grands gars. Tout le monde est au-dessus de l'actu. Ici, avec liberté de ton, sur Fracoespace. Et sur Espace TV, vous nous regardez. La merci de votre fidélité. La Guinée, champion d'aventure. Oui, ce vendredi, les joueurs du Ciel National ont damé le pion ce vendredi à Madagascar. Les hommes de Malik Rachid accèdent ainsi au toit du continent et décrochent par la même occasion leur passe pour le rendez-vous mondial de Costa Rica. On sera dans cette émission ce matin, en tout cas, sur le parcours de notre sélection nationale avec C.C. Jonas Kamara, capitaine de l'équipe nationale. Malik Rachid Kamara, sélectionneur du Cili National Junior de Handball. Ils seront avec nous ce matin dans notre émission. D'autres sujets viendront s'adulter à tout ceci, évidemment. Tamba, nous a réjoué. Mon cher Tamba, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Voilà, Mme Huraud également. Et là, bonjour madame. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Voilà, bienvenue. Oui, on a tous suivi. C'était notre ami. Moi, la toute dernière fois, j'étais avec mes frères. Et puis, nous étions à Sonfonia. C'est un endroit où particulièrement nous le trouvions. Je me souviens quand, avec toute l'équipe, on réalisait le numéro avec Tierno Monenembo et qu'il y était. Et puis, plus récemment, justement, quand je venais là, on a un peu... Il y a eu ces moments de joie habituel, d'échange, de convivialité. Et puis, ils me posaient la question tout en humour. Et ma foudia, comment elle va ? Je voudrais l'épouser. Il faut que tu... Tu vois, c'était donc quelqu'un comme ça. Mais il faut aussi surtout souligner son amour pour Dubreka. Oui, c'est vrai. Dubreka, où il a pu être préfet. Mais surtout, d'où il vient. C'est vrai. Justement, il se battait pour ce qui se phénoménalise aujourd'hui dans cette localité, à savoir la vente parfois assez désordonnée de domaines. On vous en vend. On revend le même domaine. On re-revent à un autre. Il s'était levé contre ça. Il s'était aussi levé contre le bradage de ces terres-là. Parce qu'il faut quand même rappeler que Dubreka s'illustre par cela. Et il soulignait le fait, même si ça restait discutable, il trouvait que certains élus, mais aussi certains responsables déconcentrés, ne se préoccupaient pas de l'avenir de la ville de Dubreka, comme lui, fils et natif de cette localité, aurait bien pu le faire. Vous vous souvenez, quand il décide ici de rompre le silence comme ça et de s'en prendre à un des préfets de cette ville-là, à l'époque, je pense que c'est la dernière fois qu'il s'exprimait sur nos... En tout cas dans les grandes gueules, c'était la toute dernière fois que nous l'entendions. Ça reste pour moi quelqu'un de particulièrement social, quelqu'un qui a aimé sa ville et qui s'est battu à sa façon pour qu'elle puisse émerger. Et je pense que Dubreka le regrettera. Dubreka le regrettera et pourquoi pas la Guinée. Moi je dis tout simplement mes condoléances à sa famille, beaucoup de courage. Un père, ça ne se remplace pas. On va bien dire, mon cher Thamba, un père, ça ne se remplace pas. Madame Yorot, vous l'avez côtoyée, vous l'avez connue aussi. Je l'ai connue à travers ses interventions, à travers l'homme sulfureux qu'il était, de nature. Et je me dis que chaque mort est une source d'inspiration à la ville. Chaque mort doit inspirer les autres personnes. Il suffit quelquefois d'écouter cette émission, à travers les disparitions. Tout ce que vous faites dans la vie, c'est pour vous-même. Parce que tous les actes que vous posez, un jour, seront relayés. C'est important surtout de poser de bons actes. Moi je ne l'ai pas particulièrement côtoyé, mais j'ai quand même eu un cadeau de lui. Les cadeaux dont Jacques parlait tout à l'heure, j'ai eu une montre. Une grosse montre. Il m'a envoyé une montre. Et je sais que j'ai parlé avec beaucoup. Les montres modèle Daouda. Des grands gueules. Thamba, c'est les montres du modèle de Daouda. Oui, oui, qu'il aime souvent. Grosse comme ça. Après, on entend le journal, il fait comme ça. Éclatante. Il faut être fort pour les mettre. Il aimait les choses à la dimension de son physique. Oui, oui. Ça ne passait pas inaperçu. Thamba, s'il te plaît. En plus, sablier, très doré, des montres dorées. Là, tu parles de Daouda ou tu parles de la montre ? C'est le type de montre que Daouda, il aime. Il fait la comparaison à faire. Moi, quand j'ai mis à ma main, quelques minutes après, j'étais un peu fatigué. Donc, je l'ai offerte à mon petit frère qui est plus solide. Tu sais comment on les appelle ? Merci beaucoup, les gars. Allez, soyez galants quand même. La montre de Daouda, on l'appelle montre fitness. D'accord. C'est montre fitness. Ça, ils sont comme ça. Vas-y, Djadja. Attends, tu veux dire que la montre de Daouda, c'est l'affaire de la muscule ? Non, ça fait de la muscule. Merci. C'est sportif. Merci beaucoup, les gars. T'en as besoin. Merci. Allez-y, madame. Il en a déjà ? Qu'est-ce que tu as dit ? Il en a déjà, Lamine. Il a une jaune. Non, pour faire de la fitness. Elle est où la grosse montre que tu as l'habitude ? C'est dans le bureau. Merci beaucoup. Pour faire de fitness, on se met le plan de Daouda. Merci, merci beaucoup. Allez-y, madame. Il y a rien de sérieux chez eux, quoi. Mais c'est ça le problème. Je vais fermer le micro, comme ça. Non, mais ce que je veux dire, je le réitère encore, chaque mort est une source d'inspiration. Nous parlons de cet homme aujourd'hui qui s'en est allé, parce que justement, il a fait de sa vie quelque chose. Il a su poser des actes dans la vie, s'attirer des amitiés, même des personnes qu'il n'a jamais rencontrées. Par exemple, moi, je ne l'ai pas beaucoup côtoyé, mais quand même, à force de regarder, il s'est fait une certaine sympathie et il pense à tout le monde. Parce que je me rappelle, il avait envoyé tellement de cadeaux ici. À part ça, il y a des rencontres où partout, tu le vois, selon ce qu'on raconte de la personne. C'est une personne joviale qui aime discuter, qui aime côtoier les gens. Et je présente mes sincères condoléances à sa famille, surtout parce que ce genre d'homme, j'imagine ce que cette personne peut représenter dans sa propre famille. S'il a su étendre, ouvrir son cœur à toute sa communauté, toute sa préfecture et surtout à la Guinée pour mener un certain combat, je suppose que c'est une grosse perte, d'abord pour sa famille, mais aussi pour le peuple de Guinée. Voilà, nous condoléons donc à la famille de Bondabon qui nous a quittés donc ce week-end. Une anecdote, une histoire toute bête, la dernière que j'ai eue avec lui, ça m'est resté dans la tête. Ressentielment, quand on s'est rencontrés du côté de Symphonia, on rigolait. Et puis je lui ai dit, monsieur le gouverneur, vous vous rappelez que votre nom emblématique que je vous avais donné, c'était Rescol Zoro. Il m'a dit, ben Roby, je ne suis plus aux affaires, ne m'appelle plus Rescol Zoro. Et il m'a dit, appelle-moi Rescol Poto. Monsieur le profet, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va ce matin ? Très bien, vraiment. Bienvenue dans les grandes gueules. Nous sommes en bonne forme. Eh bien, écoutez, c'est ça le plus important. Alors, monsieur le profet, qu'est-ce qui se passe du côté de Dubréka ? À un moment, il y a eu beaucoup de casse. On vous a vu à la télévision, vous passez en boucle et tout ce qu'il y a. Comment ça se passe là-bas, Dubréka, finalement ? Comme vous le savez, Dubréka est une préfecture qui obéit aux exigences, aux instructions de la hiérarchie. Et quand le préfet est militaire, chez nous, on dit ceci. Instruction, exécution, automatique. Eh bien, dis donc, hein. Eh bien, dis donc, même si nous sommes dans un état démocratique. Écoutez-moi, je finis. On le sait très bien, l'état c'est nous, l'état c'est vous, monsieur le profet. Vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre, vous ne pouvez pas répondre à ma place. On va tourner autour du pot, donc c'est un peu dans ce sens, allez-y. Voilà, l'état c'est vous, c'est moi, c'est les autres qui nous écoutent. Il y a même conflit entre l'état et quelqu'un. Un décret demande de récupérer le patrimoine bâti de l'état. Même si c'est ma femme qui l'utilise, je récupérerai. Un point me tirerai, parce que ma femme est plus chère que moi par rapport à tout le monde. Bien. Les Grands Gueules. Restez à l'écoute de la pluvion des radios. Les Grands Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Fraco Espace.